C'est un très beau rôle que vous a offert André Téchinet, je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu une chance immense, je crois, d'être dans ce film. C'est une femme forte, une femme faible, c'est difficile. Je pense que la force et la faiblesse, c'est un peu un grand mot, mais dialectique. On est fort de ses faiblesses. Pour moi, il y a un geste, d'accepter sa faiblesse, c'est vraiment la plus grande force. C'est l'acte de foi, j'ai l'impression, d'accepter d'être faible. Pour moi, c'est ça. Et du coup, c'est un personnage qui avance, qui est sûr de lui au début, mais qui est choqué par l'amour et qui, du coup, est beaucoup plus faible et en même temps, beaucoup plus fort de ce sentiment. Il est beaucoup plus fort de ce sentiment parce qu'il vit beaucoup plus fort, mais beaucoup plus faible parce qu'il se rapproche de la mort. Pas forcément dans le fait divers, mais dans la fiction, je veux dire. Il y a un truc de se consumer par l'amour. Une amoureuse avant tout, alors peut-être ? Parler de force et de faiblesse. Oui, oui. En tout cas, moi, je parle vraiment de la fiction. Si vous me parlez du fait divers, c'est autre chose. Mais pour moi, dans la fiction, c'est vraiment, oui, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui n'est pas dans un compromis avec la vie. La vie, ça ne peut pas être un peu bien. C'est soit la vie immense et la destruction qui peut s'apparenter à elle. Du coup, oui, ça passe par l'amour, en l'occurrence. Et je pense que ça passe quasiment toujours par l'amour, en fait, de faire de sa vie quelque chose de vraiment beau. Dans la mesure où c'est séparé d'un fait divers très connu en France, c'est un visage qu'on connaît, c'est une histoire qu'on connaît un peu tous. Alors est-ce que ça vous met un peu la pression ? Donc justement, non, ça vous aide, parce qu'il y a plein de matériel pour se baser. Alors en fait, c'est vrai qu'on connaît le visage et on connaît l'histoire, mais on ne connaît pas la personne. Et en fait, il y a un creux immense là et un espace de fiction à la fois dangereux et fabuleux. Parce que ça reste notre imaginaire qui s'applique à la réalité d'un fait divers. Vous avez, j'imagine, beaucoup, beaucoup bossé. Ou est-ce que vous n'êtes pas dans l'imitation, mais plutôt dans l'essai de capter quelque chose ? Je ne sais pas, vu que je ne connais pas. Du coup, en fait, en vrai, il n'y a pas tant de... On n'a quasiment aucune image d'elle. On a quelques images, mais c'est assez peu. Et du coup, pour moi, c'était plus un... Pour moi, il n'y avait pas... Je n'étais pas dans une forme de mimétisme, en fait. Le film est totalement ancré dans le réel. Mais ça, c'est le travail d'André, énormément. Et moi, là-dedans, je n'ai pas cherché à être... À accentuer ce fait-là. Pour moi, c'était un... Il fallait l'imaginer, quoi. Bien que je me suis documentée énormément, etc. Mais pour moi, c'est un personnage qu'on devait quand même imaginer. Faire ressurgir, quoi. Mais si on regarde un petit peu votre filmographie, vous avez plutôt joué les filles du peuple, avec des très gros guillemets. Les filles du peuple ? Pas forcément ici. C'est quand même une héritière. On imagine quelqu'un d'assez chic. Mais finalement, elle ne correspond pas tant que ça non plus à l'image qu'on peut se faire d'une nana qui est l'héritière d'un grand casino. Ouais, je ne sais pas. Mais du coup, c'est un peu... Mais comme moi, c'est mon... Pour moi, c'est assez... C'est mon évidence. Donc du coup, je comprends ce que vous me dites. Mais moi, en même temps, je trouve que ça ressemble à quelqu'un qui ride d'un casino. Mais bon, après, c'est normal que j'ai cette avis-là. Et après, c'est vrai que j'ai plus souvent joué des gens qui viennent d'autres milieux sociaux. Mais simplement parce que ce n'est pas mon milieu social, on va dire la grande bourgeoisie. Donc ce n'est pas forcément les rôles qu'on me propose spontanément. Et du coup, d'autant plus, c'est d'autant plus... Comment dire ? C'est d'autant plus un cadeau de pouvoir justement être dans la composition d'un personnage qu'on ne m'avait jusque-là jamais proposé. Et comment s'est passée la rencontre avec Téchiné ? Est-ce qu'il a tout de suite pensé à vous ? Je ne sais pas. Je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'a pas pu faire le film. Et du coup, il a relancé un casting. Et puis par contre, là, dès qu'on a... Moi, je pense que j'étais la première personne à répondre au téléphone. Et du coup, je ne sais pas, j'y suis allée. Moi, j'étais extrêmement impressionnée. Mais lui, je ne sais pas, il a tout de suite vu quelque chose qui a été de l'ordre de l'évidence. Et il m'a proposé le rôle. Donc je suis extrêmement reconnaissante de cette clairvoyance-là. Parce que je pense qu'au final, on a fait quelque chose de... Quand même ensemble, qui est bien, quoi. Bon, impressionnée par Téchiné, j'imagine que par Catherine Donneau. Oui, aussi, quand même. Un peu, oui. Non, mais c'est vrai que Catherine, c'était quand même un... Voilà, c'est quand même une légende. Après, en tant que partenaire, c'est quelqu'un extrêmement généreux et d'accueillant. Donc du coup, c'est... Comment dire ? Du coup, ça s'est quand même transformé en une relation de travail, quoi. Vraiment, qui est inventive et joyeuse. Mais vous, est-ce que vous... Parfois, vous aviez... Vous étiez en leçon, entre guillemets, de travail d'acteur en vous disant... Ah, ça, je... Moi, je suis tout le temps en leçon, en fait. J'apprends tout le temps. C'est-à-dire, quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Je commence une scène, je ne sais pas où je vais. Donc c'est pas... J'essaie d'apprendre un maximum et parfois, je n'apprends pas, mais juste je vis les trucs. Et je pense que par la suite, ça m'apprend. Je ne sais pas. Alors, il y a eu Suzanne, évidemment, et le César, il y a quelques mois. Comment est-ce que ça se passe pour vous depuis ? Vous sentez que ça a changé quelque chose ? Il y a un avant, un après ? Oui. Alors, il doit certainement y avoir un avant, un après. C'est un peu... J'ai l'impression d'avoir vu tomber la foudre et maintenant, j'entends le tonnerre, quoi. C'est-à-dire que j'ai attendu un petit peu et voilà, maintenant, ça change. Mais ça change dans le sens où moi, je n'ai pas l'impression que ça me transforme, mais je ne sais pas, je fais des press junkettes, quoi. Du coup, voilà, ça change. Vous aviez fait le film avant d'avoir le César, quoi. Ah oui, oui, oui. Non, tout ça, c'est fait avant. Non, mais oui, oui, c'est vrai que ça n'a peut-être pas changé, même si je l'avais fait. Mais il y a un truc où, pour moi, ça m'a touché énormément, parce que c'est une reconnaissance des gens avec qui je travaille, de mes partenaires. Et du coup, ça a cette valeur-là, quoi. C'est super beau. C'est un métier qui est fragilisant et quand on sait qu'on est aimé, ça donne envie de prendre des risques. Et plein de scénarios depuis, plein de projets, on va vous voir tout le temps au cinéma ? Non, non, ne vous inquiétez pas. Je me reste quand même assez discrète, je pense. Non, je n'en sais rien. Après, là, il se trouve que je vais plutôt faire du théâtre et puis on verra. Mais j'ai eu des propositions. On verra maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada